bonjour et bienvenue dans cette vidéo de construction mécanique aujourd'hui c'est une vidéo de présentation d'un logiciel de plus en plus utilisé dans le monde de l'industrie ou de l'éducation un logiciel de modélisation 3d qui est en train de faire une grosse concurrence à solidworks et ce logiciel c'est one shape je vais d'abord vous faire un petit rappel de solidworks si vous n'êtes pas familier de ce logiciel donc solidworks et logiciel le plus utilisé dans l'industrie et dans l'éducation en tout cas dans l'éducation nationale en france pour modéliser donc des assemblages comme ici un lanceur de toupie mais également en fait pour donc réaliser des pièces seul et faire des mises en plan donc on est vraiment dans un logiciel industriel avec de gros avantages ça fait plus de 20 ans que j'utilise ce logiciel il est vraiment très performant il n'y a rien à redire d'un point de vue utilisation et efficacité maintenant faisons quand même un point sur les problèmes rencontrés avec solidworks et la première problématique que je rencontre avec ce logiciel c'est déjà le stockage le stockage de solidworks c'est vraiment un problème parce que les logiciels logiciels de plus en plus lourds les fichiers sont de plus en plus imposants il faut avoir donc son propre stockage donc vous enregistrez à droite à gauche si vous avez plusieurs pc vous avez donc des pièces des assemblages qui peuvent se retrouver à droite à gauche donc ça demande vraiment de l'organisation d'un point de vue stockage ça entraîne un autre problème c'est également le problème de partage c'est à dire quand vous travaillez en équipe logiciel donc les pièces les mises en plan tout ça vous les partagez donc avec vos collègues vous envoyez des fichiers donc ça demande on en revient à cette cette organisation d'avoir un cloud commun ou d'avoir quelque chose qui permet donc de facilement pouvoir s'échanger les fichiers et encore vous pouvez avoir des problèmes et c'est très fréquent de version c'est à dire que moi je travaille sur la version 3 et le collègue sur la version 5 on peut avoir vraiment des problèmes au niveau donc des partages de fichiers il ya également un autre problème qui est le à mon avis le plus important en tout cas dans l'éducation et dans nos lycées c'est le fait de pouvoir fournir une licence élève étudiante c'est à dire que dans mon lycée à gustave mono on peut fournir logiciel solidworks à nos élèves pour une durée d'une année le problème c'est que solidworks c'est un logiciel qui est très lourd j'ai un élève qui avait essayé de se télécharger le logiciel il avait pas une très bonne connexion internet il a mis une nuit tout ça pour arriver au moment d'installer le logiciel et de se rendre compte que c'était pas la bonne version que ça allait pas donc on a vraiment des grosses difficultés de pouvoir fournir un logiciel aux élèves qui puisse utiliser facilement tout simplement chez eux avec leur propre matériel et le matériel c'est le quatrième problème c'est à dire qu'il faut avoir faut être équipé en pc faut avoir du matériel d'assez bonne qualité vous pouvez pas avoir un pc qui est trop ancien ou avoir avoir des cartes graphiques donc c'est vraiment le support travailler sur tablette vous oubliez faut vraiment être équipé d'un point de vue pc donc ça voilà c'est les quatre gros problèmes que l'on rencontre avec solidworks le stockage les versions étudiantes le partage et les supports d'utilisation bref wenshape ce logiciel donc il va résoudre ces quatre problématiques donc si déjà après une longue recherche sur internet wikipédia on se rend compte que wenshape en fait c'est bon c'est bien un logiciel de cao donc de conception assistée par ordinateur et c'est il parle d'usage intensif d'informatique en nuage donc déjà informatique en nuage ça va nous résoudre deux problèmes le problème le premier problème du stockage nuage en anglais ça se dit cloud donc ça veut dire qu'en fait tout ce que vous allez réaliser donc sur wenshape sera sauvegardé en ligne dans des serveurs je ne sais pas où mais c'est enregistré quelque part en tout cas pas sur vos pc ou sauf si vous décidez donc de télécharger les fichiers mais normalement tout est stocké donc en ligne et les utilisateurs sont capables d'interagir avec le système via navigateur web ios android alors là vous résoudre vous allez résoudre tout ce qui est support donc c'est à dire pc vous pouvez utiliser un pc mais vous pouvez également utiliser donc sur l'image d'ici à droite une tablette le pc où on le voit pas très bien mais on peut également visualiser les pièces ou utiliser les pièces aux android sur un téléphone portable alors là on ouvre le champ des possibles et on ouvre le champ des possibles à nos étudiants et à nos élèves si on fait un petit point historique wenshape c'est en fait des anciens cadres et pdg de solidworks en fait qui se sont tirés ils ont créé leur propre logiciel avec un premier tour de financement de 9 millions de dollars a priori donc ils ont créé leur logiciel en 2015 ils ont fait une version bêta un cao cloud c'est à dire un logiciel en ligne en 2015 ils ont fait donc une application sur android et en décembre 2015 donc ils ont créé la version commerciale c'est à dire ils ont commencé à commercialiser leur logiciel et en 2016 donc logiciel était utilisé en 2019 qui se fait racheter pour 400 470 millions de dollars donc pour utiliser wenshape il ya rien de plus facile vous allez dans un navigateur vous tapez wenshape vous arrivez donc sur différents sites vous pouvez aller sur wenshape.com vous arrivez sur la plateforme donc du logiciel tout de suite penser à changer la version il ya une version française c'est tout récent ça s'est fait il ya quelques semaines donc du coup vous avez vous avez tout le logiciel donc qui est en français et ça c'est vraiment un avantage je vous invite rapidement à regarder la petite vidéo de présentation qu'ils font sur sur wenshape où on voit que les personnes donc c'est une boîte d'usinage ils utilisent donc wenshape sur tablette il utilise un bureau d'études donc via un pc comme on pourrait faire avec solidworks et utilise également donc en métrologie donc à un moment donné on voit une personne qui travaille sur sur mmt pour contrôler donc la pièce via en tout cas les la cotation sur sur wenshape donc vraiment wenshape pour ça d'un point de vue mobilité ça a l'air d'être au top autre gros avantage et là on va tout gros coup de coeur en fait sur ce logiciel c'est le fait qu'il ya une version gratuite pour les enseignants et les étudiants oui oui j'ai bien dit gratuite ça veut dire que le logiciel faut savoir qui coûte 2100 euros pour une version professionnelle et 1500 euros pour une version standard pour les étudiants et les enseignants comme nous c'est gratuit donc ça veut dire que les élèves ou les collègues vous cliquez sur connectez vous là enregistrez vous en cinq minutes vous faites votre inscription vous avez la version gratuite et vous avez accès donc à wenshape gratuitement et ça et bien voilà on a résolu tous les gros les grosses problématiques de solidworks elles sont résolues parce que le stockage il est en ligne les élèves ils ont accès à un logiciel gratuitement de chez eux même avec une tablette ils peuvent avoir accès à leur logique alors logiciel wenshape pardon le partage vous allez voir il ya des petits boutons qui permet de partager avec n'importe qui les travaux que l'on effectue et puis voilà le support si vous avez une tablette un pc si vous avez un navigateur une connexion internet pas trop mauvaise normalement vous pouvez travailler de n'importe où donc maintenant que c'est quand même une petite vidéo de présentation du logiciel je vais vous montrer wenshape à quoi ça ressemble donc vous avez d'abord une plateforme avec marqué mon wenshape on peut créer des dossiers on peut avoir les idées d'anciens fichiers qu'on a ouvert par exemple j'ai créé un dossier base wenshape débuté et voilà c'est les premières pièces que j'ai réalisé donc sur wenshape vraiment très facile vous cliquez sur par exemple la toupie l'ensemble de toupie et on retrouve en fait la même toupie que je vous ai montré en début de vidéo donc cette toupie voilà j'ai réalisé donc la même toupie que j'avais fait sur solidworks tout à l'heure si vous vous rappelez de ma petite présentation sur wikipédia à un moment j'ai parlé que c'était des cadres de solidworks qui s'étaient tirés mais ils sont tirés avec aussi la caisse c'est à dire qu'en gros pour faire simple ils ont gardé un peu la même infrastructure de solidworks c'est à dire qu'en fait si vous utilisez solidworks vous n'aurez pas beaucoup de difficultés à vous repérer dans wenshape vous retrouvez quasiment les mêmes logos vous retrouvez des termes de esquisse, extrudé, pivoté vraiment le logiciel même au niveau de l'utilisation de l'interface graphique c'est quasiment la même donc en fait à part quelques habitudes, quelques astuces que je vous montrerai plus tard sûrement dans d'autres vidéos et dans d'autres tutoriels solidworks, pardon, wenshape c'est quasiment la même chose que solidworks donc ça a un gros avantage aussi pour nous pour ceux qui utilisons solidworks ça permet d'avoir un deuxième logiciel qui est quasiment donc similaire autre avantage vous pouvez récupérer des fichiers en fait qui sont des fichiers rendus publics c'est à dire que vous créez un dossier un dossier, une pièce, un fichier vous pouvez rendre tout ça public et alors là pareil ça vous ouvre le champ des possibles sachant que tous les jours, toutes les minutes il y a de nouveaux fichiers qui sont dans ce cloud là par exemple je récupérerai une pièce lambda voilà une petite pièce intéressante qui est quand même assez complexe et voilà là c'en est une autre par exemple donc on récupère des fichiers et on peut travailler du coup sur des fichiers déjà existants donc vous pouvez gagner si vous arrivez à trouver un fichier, une pièce qui est déjà réalisée vous pouvez peut-être économiser des dizaines d'heures de modélisation donc ça c'est vraiment un truc que je trouve super intéressant donc si je reviens dans mon OneShape si je reviens dans la plateforme de départ en fait dans mon interface graphique donc c'est un peu long parce que j'ai ouvert pas mal de fichiers en même temps et peut-être que ma connexion internet n'est pas au top je reviens par exemple à la Toupie je clique sur OneShape je vais revenir sur tous mes fichiers et à partir de là vous allez retrouver toute cette plateforme OneShape alors je parle pour combler le vide donc je vous ai parlé des fichiers publics vous cliquez sur public et vous allez récupérer donc en tout cas vous pouvez récupérer toutes les pièces qui ont été partagées par la communauté la communauté OneShape donc vous pouvez avoir des choses basiques on va dire des petites pièces des petites pièces très simples encore que là c'est que des pièces compliquées mais voilà vous pouvez récupérer un violon vous pouvez récupérer une paire de lunettes vous pouvez récupérer des fichiers très compliqués je crois même que j'ai vu apparaître un des fichiers qui est le plus aimé parce que pareil c'est un peu en mode réseau social vous pouvez liker voilà vous avez une formule 1 par exemple qui a été dessinée complètement alors je vais cliquer je ne sais pas si ça va réussir à s'ouvrir étant donné que ma connexion internet n'est pas au top du top mais voilà vous pouvez accéder à cette formule 1 vous pouvez même l'enregistrer dans votre OneShape et vous pouvez faire par la suite en fait des modifications donc voilà OneShape c'est aussi ça c'est partagé avec une communauté ou partagé avec votre communauté c'est à dire avec vos élèves ou avec vos collègues donc là vous voyez on a accès alors c'est un peu long d'un point de vue on voit que tout ne s'est pas forcément si si ça a tout mis en place donc voilà voilà je finis sur ça je finis la vidéo de présentation de OneShape sur une formule 1 avec même le pilote et le casque à l'intérieur donc c'est vraiment OneShape c'est vraiment un bon coup de coeur et tout ça en fait c'est fait en mode en mode en ligne donc tiens rapidement je vais vous montrer pour finir la vidéo je vais juste vous montrer que OneShape c'est aussi sur ordinateur n'importe quel ordinateur mais aussi sur tablette donc pour finir la vidéo je finis sur avec mon téléphone portable pour vous montrer que OneShape on l'utilise donc sur plusieurs supports donc là on retrouve le PC sur lequel donc je fais mes captures vidéo donc on retrouve la toupie mais j'ai un deuxième petit PC là pour le travail où on retrouve où on retrouve donc la même toupie donc c'est le même fichier que j'ai sur un autre outil informatique et puis on a la même chose c'est à dire on a la tablette où on peut donc voilà utiliser OneShape avec donc nos doigts pour pouvoir on peut faire des modifications on peut faire donc de la modélisation également donc sur tablette ou en tout cas on peut faire de la visualisation 3D avec une tablette alors là vous promenez dans la rue vous mettez ça au bras ça fait très intelligent d'avoir sa petite modélisation 3D donc sur tablette donc voilà j'espère que cette vidéo vous intéressera je ferai donc des tutoriels sur OneShape en plus de mes tutoriels Solidworks et ça va nous permettre de découvrir et d'utiliser ce logiciel en plus de Solidworks et pour pouvoir notamment mes élèves en tout cas je vais l'utiliser comme ça pour leur donner un deuxième logiciel pour qu'ils pourront utiliser tout au long de leurs études je vous remercie je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt C'est parti !